Merci à vous tous et bon après-midi. Elle est couronnée par une fête aujourd'hui. Au nom de tous les parents d'élèves ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue et sommes honorés de votre présence. Nous remercions avant tout tous les membres de notre communauté qui ont oré depuis plusieurs années pour que par la grâce de Dieu, enfin, cette école La Cité du Savoir ait pu voir le jour en août 2012. Et je remercie entre autres M. Akwerali Djivan qui est présent ici. Nous savons tous que le mot école est si petit, mais le fonctionnement est immense. Cela nécessite une grande présence, un grand dévouement, un dynamisme, l'amour envers les enfants et un grand sens de responsabilité de la part de plusieurs acteurs. En premier lieu, les enfants, 23 élèves cette année sur 3 classes qui sont les grands stars du jour. C'est leur fête. Sans eux, que ferait l'équipe pédagogique ? Puis les parents d'élèves qui ont témoigné d'une grande confiance à cette institution et qui font tout leur possible pour que leurs enfants acquièrent un savoir, car c'est aussi l'école de la vie. On remercie tous les parents pour leur coordination avec l'équipe pédagogique. Et enfin, nous tenons aujourd'hui spécialement à honorer l'équipe entière de cette école. Je ne sais par quel mot remercier le staff pédagogique. En effet, un radice du Saint-Prophète dit qu'on doit respecter trois groupes de personnes avec beaucoup de reconnaissance dans notre vie. Tout d'abord, nos aînés, les grands-parents, qui sont la source de la sagesse. Puis nos parents, qui sont nos protecteurs et le souffle de notre vie. Et au même niveau, les enseignants. Les enseignants, car ils sont la source de notre savoir, qu'ils soient académiques ou spirituels. Donc aujourd'hui, nous honorons avant tout nos trois enseignants de l'école. Donc je n'ai plus à vous présenter Mme Elisabeth Corrine, qui est directrice et enseignante, et qui est là avec nous depuis deux ans. Et je demanderai, puisque vous savez aussi que depuis cette année, nous avons la mise en place du système de délégués-parents et délégués-élèves dans chaque classe. Donc je demanderai à ces mains innocentes de chaque classe, venir honorer leur maîtresse. Et je demanderai donc pour la CP, à Kulsum et Nerdis, de venir honorer leur maîtresse. Et je demanderai à Mme Elisabeth Corrine de venir sur l'estrade. Mme Elisabeth Corrine de venir sur l'estrade. Merci. Merci beaucoup. Puis Mme Kazal, bien sûr, pour la CE1, et j'appellerai les deux autres mains innocentes de délégués, en la personne de Maïra et Sakina. Et pour Mme Payette, j'appellerai Fatima et Mizan pour la CE2. Elle est absente, mais elle va remettre à Mme Corrine pour qu'elle vienne la carte. Merci à ces enseignants qui font énormément pour nos enfants. Et moi, personnellement parlant, l'expérience que j'ai depuis deux ans, « J'ai vu mon enfant se transformer, donc je ne sais comment les remercier. » Merci à vos enseignants. Comment oublier notre âme spirituelle en la présence de Cheikh Ali Esker, qui se déplace de Saint André pour que nos enfants fassent à l'heure leur prière du midi. Aussi, ils complètent leur cursus académique de nos enfants par la lecture du Saint-Coran tous les soirs à Félix. Donc j'inviterai M. Aforaïdjivan et M. Cheikh Ali Esker pour recevoir ce petit présent avec beaucoup de voix. C'est parti. Merci beaucoup, je t'invite. Je vois que parmi la commission école, on se donnerait de la présence de M. Gina Mahmoud. Et je le remercie de sa présence. Alors, maintenant, l'équipe serait incomplète si je ne cite pas les autres acteurs qui participent au bon fonctionnement de cette école. Tout d'abord, Mme Pirdos Citara, qui sacrifice de son temps tôt le matin, dès 7h30, à assurer la garderie de nos enfants. Et je prierai Zita Dunga de venir lui remettre ce petit présent. Un grand saloi pour elle. C'est grâce à elle que les parents peuvent regagner leur travail ou assurer leur tâche, puisque elle, elle donne de son temps pour garder nos enfants en sécurité. Merci à elle. D'autre part, M. Aziz. Comment oublier M. Aziz, qu'il soit au madresseur, au homocyte, pour l'école, il est toujours présent. Il oeuvre pour toutes les bonnes choses. Et bien sûr, une chose importante, il s'occupe du repas de nos enfants. Il assure l'hygiène des locaux, ainsi que la sécurité de nos enfants. Donc je demanderai à Talib Issoufali de venir remettre ce petit présent à Aziz. Aziz, toujours au travail. Aziz, on peut s'en faire sur les strates. Un grand salvat pour lui aussi. Et enfin, sans qui certains enfants ne pouvaient pas être à l'heure à l'école, je ne pouvais pas oublier M. Ramjianif, qui, avec un moyen de transport qui est totalement au nord, ramène nos enfants de l'école au domicile, et donc je périrai M. Jina Mamot de venir l'honorer pour lui offrir ce petit présent. Merci à tous du fond du cœur. Et je ne pourrais oublier tous les participants, les généreux donateurs, les responsables de la commission école, M. Mamot Dina, M. Akwarali Djivan, notre esthéticienne Rihanna, qui va s'occuper du maquillage et du haine de nos enfants. Tous les gens qui nous aident, Mounis, Abdoul, qui sont là dès qu'on leur demande de venir nous faire quoi, quelques travaux que ce soit. Et bien sûr, l'équipe de Prodia TV, M. Salim Akwarali, je ne sais comment le remercier. C'est lui qui va assurer la propagation de tous ces événements. Ce matin, j'ai pu le joindre aux alentours, entre 9h et 10h, et il n'a pas rechigné un moment. Tout de suite, tout de suite, il a dit, oui, je serai là. Et même, il m'a aidé à roncer un peu plus pour le photographe, etc. Donc, un grand saloi pour eux, qui font un travail splendide et énorme pour notre communauté. C'est la fête des enfants, après la suite de Mme Elisabeth. Donc, la fête pour les enfants, les jeux, le maquillage, le hainier, le goûter, seront servis pour tous. Et bonne fête à tous. Merci de votre présence et de votre attention. On va passer au spectacle. Salam alaykoum. Je représente le président de l'UACSIR, la Jamin Nasogoulamali, qui est en pèlerinage actuellement, qui m'a demandé de le représenter. Cette école est pour nous un grand défi et on est très heureux de voir qu'elle avance et elle grandit. La famille de la cité du savoir s'agrandit d'année en année. Et les enfants sont heureux. La qualité de l'enseignement est très importante. Et on souhaite que cette école continue à grandir encore et que nous puissions accompagner ces enfants dans toute leur scolarité. Je remercie au nom de l'UACSIR, l'équipe d'enseignants, de leur dévouement et de leur attention auprès de nos enfants. Merci. Auzubillahi minashaytaanil la'inirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Respectable professeur. honorable parents d'élèves ici présents mes chers enfants que la paix et la sérénité de Dieu soient sur vous pour ne pas trop allonger ce discours je dirais en trois phrases, la première étant toutes mes félicitations et bonne fête de l'école de la cité de Savoir au nom de la commission école je nous remercions particulièrement enfin nous remercions l'équipe d'enseignants, d'enseignantes et en particulier madame Corinne Elisabeth pour leur dévouement pour la continuité et la bonne marche de cette école nous félicitons les enfants ici présents qui en longueur d'année ont fait beaucoup d'efforts et grâce à vous mes chères enseignantes et au nom de la commission école permettez-moi de remercier ces parents d'élèves qui ont largement contribué au rayonnement de cette petite école qui incha'Allah si Dieu le veut deviendra un jour très grande donc merci à tous et à toutes et je vous souhaite au nom de la commission école une bonne fête de l'école et une bonne réussite pour l'année scolaire 2014-2015 merci à vous et que la cité du savoir réussisse salawat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501